Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que ça fait un moment où il y a un certain nombre de patients qui viennent me voir et qui sont vraiment dans un sentiment d'incompréhension tout simplement parce qu'elles se disent qu'elles ont déjà eu un long chemin spirituel, elles ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à travailler par exemple sur une blessure, par exemple la blessure de rejet ou la blessure d'abandon ou la trahison et que là tout d'un coup la blessure réémerge. Donc elles ne comprennent pas ce qui se passe. On peut avoir fait un long chemin spirituel, on peut avoir travaillé une blessure avec cœur, avec intensité, mais cela n'empêche pas que l'expérience a besoin de se vivre et j'espère en tout cas que cette vidéo puisse amener dans la douceur, de la clarté, de l'explication dans la manière dont vous allez vivre les choses aujourd'hui. Mais ça va aussi montrer comment une blessure se manifeste en fait, comment une émotion se manifeste et est-ce que finalement on peut totalement en guérir en fait ? Est-ce que totalement on peut s'en libérer ? Est-ce qu'à un moment donné on peut se permettre de dire ça y est j'ai travaillé la blessure d'abandon ou de trahison ou la blessure d'injustice et là c'est terminé, c'est fini, je l'ai travaillé, je ne me sens plus concernée par cette blessure. Donc on va répondre à tout ça. Donc moi ce que je vais vous proposer c'est déjà d'écrire sur le paperboard, ça va vous amener de la clarté. Vous êtes ici dans votre ligne du temps, là on est en 2019 et on va supposer que dans votre enfance vous avez vécu un choc émotionnel. Un choc émotionnel par exemple tout simplement parce que vous avez une blessure de rejet de par la place qu'on vous a accordé dans la famille, dans la fratrie, une place que vous n'avez pas eue, le fait que vous avez le sentiment de ne pas avoir votre place, le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. Voilà, on va considérer que ce choc émotionnel a engendré une décharge émotionnelle à l'intérieur de vous qui est égale à 100. Cette décharge émotionnelle elle est sous forme d'une blessure non résolue. Pourquoi elle n'est pas résolue ? Tout simplement parce que quand on est enfant, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas trouvé les moyens, l'écoute, la compréhension nécessaire au sein de notre famille. Donc cette blessure-là elle n'est pas traitée, elle reste cristallisée dans nos corps et dans nos cellules. Qu'est-ce qui se passe ? Notre cerveau et tout notre corps va chercher la résolution de ce problème jusqu'à ce que le problème et la problématique soient totalement résolues. Donc pour ça, qu'est-ce qui se passe ? Nous allons créer ici et maintenant en 2019 des situations qui vont nous permettre d'être... Ces situations vont être un support justement pour nous permettre et nous offrir l'opportunité et l'occasion de résoudre cette blessure, de résoudre cette décharge émotionnelle. Et comment ça va être alors ? Chaque situation qui va être confrontante va être alors une proposition de résolution en réalité. Donc plus la blessure qui est reconduite ici en 2019 est accueillie et plus elle est dissoute et plus elle est libérée. Ça veut dire que plus la quantité ici au niveau du bac qui est de 100 va diminuer. Voilà. Là où on s'interroge, c'est que nous n'avons aucune connaissance. Nous n'avons aucune connaissance de quelle est la quantité qui a été engrammée ici dans notre enfance. Donc quand on est ici en 2019 et on dit moi je veux traiter une blessure de rejet et vous venez voir un thérapeute ou bien vous vous y penchez dessus et vous faites le nécessaire, vous ne pouvez pas dire ça y est la blessure de rejet est totalement éradiquée, elle n'existe plus dans ma vie. Vous avez travaillé une facette de votre blessure de rejet mais vous ne pouvez pas avoir connaissance de toutes les facettes qui ont été engrammées ici durant votre enfance. Voilà donc vous ne pouvez pas savoir quelle est la quantité de cette décharge émotionnelle qu'on vous avez reçue durant votre enfance. Donc vous ne pouvez pas savoir si vous avez totalement traité la blessure. Donc déjà le fait de vivre votre vie au quotidien vous permet, vous donne l'information où est-ce que vous en êtes par rapport à cette blessure parce que de toutes les façons, cette blessure si elle est non résolue, elle va être reconduite dans votre vie puisque tout est magnétique, on est énergie. Tout ce qui vibre à l'intérieur de nous devient vrai à l'extérieur de nous, devient vrai dans notre système et se matérialise à l'extérieur de nous. Donc le fait même de pouvoir poser cette affirmation, de dire ça y est la blessure de rejet n'existe plus puisque moi je l'ai traitée, la confiance en moi ça y est j'ai traitée, c'est bon j'ai confiance en moi c'est fini, implique déjà d'une certaine façon le refus de l'expérience. Je refuse de ressentir à nouveau cette émotion. Je refuse que cette situation qui génère cette émotion qui est inconfortable, cette blessure qui est inconfortable réapparaissent. Je refuse de ressentir à nouveau un manque de confiance en moi ou qu'on me déstabilise ou qu'une situation me déstabilise. Mais cette affirmation là ne vous rend pas service. Cette affirmation là ne vous rend pas service tout simplement parce que à l'instant où vous la posez, dès lors que vous allez être confronté à nouveau à une situation qui va être stimulante, qui va vous réactiver ces blessures en vous, qu'est-ce qui se passe ? La première chose c'est que vous allez déjà être en réaction, vous allez être en refus de ce qui se passe. Donc c'est déjà ça ne va pas contribuer à accueillir la situation, à accueillir votre émotion. Donc en fait il y a vraiment double couche. La première c'est l'intensité de votre refus et ce sentiment d'injustice de je ne suis pas ok avec ce qui se passe. Donc là déjà ça génère une contraction, une espèce de rigidité par rapport à la situation qui se vit. Et la deuxième c'est que la situation que vous vivez vous touche déjà, vous blesse déjà. Mais du coup c'est, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est du coup hyper compliqué de gérer une situation à ce moment là. C'est à dire qu'en plus déjà de la situation qui est déjà complexe et qui réactive déjà une blessure en vous, une gêne, un inconfort en vous, il y a en plus de cela le refus que cette expérience puisse se faire, le refus de vous sentir touché à nouveau, tout simplement parce que vous avez affirmé en un mot que c'est terminé, que ça ne vous concerne plus, que la blessure de rejet ne vous concerne plus, que la blessure de trahison ne vous concerne plus, que le manque de confiance en vous ne vous concerne plus. Donc en fait c'est vraiment, du coup il y a vraiment deux couches à travailler. Donc je vous invite du coup, vraiment d'une certaine façon, enfin je vous invite du coup à être tout simplement en conscience que vous ne pouvez pas savoir quelle est la quantité de la décharge émotionnelle que vous avez vécue dans le passé. Et donc vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas avoir une information exacte si ça y est, je n'ai plus de blessure d'injustice parce que je l'ai traité, je n'ai plus de blessure de trahison, je l'ai traité, ça n'existe plus chez moi. Non, en fait, vous le saurez à fur et à mesure, à fur et à mesure. Donc il vous suffit tout simplement de vivre votre vie pour savoir où est-ce que vous en êtes parce que d'une manière ou d'une autre, puisque tout est vibration, la vie va vous montrer où est-ce que vous en êtes. La vie va vous montrer dans quelle vibration vous êtes et quel est le restant qu'il y a. Donc du coup, chaque situation, aussi inconfortable soit-elle, est une invitation à rejouer la scène passée puisque c'est la même émotion qui se joue, pour pouvoir justement accueillir cette blessure, accueillir votre enfant intérieur et aussi vous offrir un nouveau scénario. En fait, c'est ça. Donc plus la blessure est prise en considération, plus elle est accueillie et plus vous êtes ouvert à ce qui se passe et plus vous offrez la possibilité déjà de vous aimer tel que vous êtes, de vous accueillir tel que vous êtes et de rétablir la paix dans toutes ces parts de vous, justement, qui a besoin de retrouver cette lumière. Donc il est totalement possible de vivre un effondrement par rapport à une blessure, à un moment donné, à une blessure d'abandon, rajouter une blessure de trahison, par exemple, que vous ayez pris soin de vous, que vous aviez goûté à un moment plutôt paisible dans lequel cette émotion n'était plus présente, ou plus ou moins, mais à une intensité pas trop forte. Et tout d'un coup, là, après un long chemin spirituel, de pouvoir ressentir à nouveau comme une décharge émotionnelle par rapport à cette blessure. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas traité l'information, ce n'est pas que vous n'avez, vous ne vous êtes pas occupé de vous. Si, il se trouve tout simplement qu'il y a à un moment donné, à un moment donné, vous avez fait le travail par rapport à vous-même. Vous vous êtes occupé de vous et c'est merveilleux. Il y a un long chemin spirituel qui a été fait et c'est super. Et ayez de la reconnaissance, de la gratitude, soyez fiers de vous, de vous être occupé de vous. Cela n'enlève pas le fait qu'à un moment donné, quand cette blessure revient, quand vous vous sentez à nouveau abattu en disant « Oh là là, j'ai fait tout ce chemin-là pour rien », en fait non, vous avez fait tout ce chemin-là pour que ici et maintenant, vous puissiez être dans la maturité et dans la capacité d'accueillir cette nouvelle décharge. Vous avez la maturité spirituelle, vous avez appris à être auprès de vous, vous avez appris à vous accueillir. Et aujourd'hui, quand l'émotion et la blessure ressurgit, peut-être de manière intense encore, à travers une nouvelle situation, tout simplement, dites-vous que vous êtes prêt en fait. Vous avez tout ce qu'il faut là, tout ce chemin spirituel, tout ce background, vous permet aujourd'hui d'être dans l'accueil de cette situation, l'accueil de cette émotion. Donc, il n'y a pas de « Je reviens en arrière » ou « Tout ce que j'ai fait n'a servi à rien ». Non, tout a servi à ce que ce moment-là puisse se vivre, que vous puissiez enfin retrouver la paix avec cette situation-là, avec cette décharge qui est peut-être même plus forte que celle que vous avez vécue avant. Peut-être, au moins vous êtes prêt. Voilà le message en fait qui est lancé derrière. Donc, je vous encourage à prendre soin de vous, à continuer d'être dans la lancée et surtout, 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 si à un moment donné, vous avez encore une blessure intense qui se réveille, dites-vous tout simplement que vous êtes prêt. Que c'est le moment. Le moment est toujours juste. La vie, d'abord d'une part, la vie nous veut du bien, parce que nous, nous voulons, à condition que nous, nous voulons du bien, bien sûr. Mais aussi et surtout, vous n'allez jamais vivre une situation ou une blessure ou un don que vous ne pouvez pas supporter. La vie nous amène toujours une décharge émotionnelle qu'on peut supporter et dont on a les moyens de surmonter, de libérer et d'accueillir. Voilà. Donc, c'était important pour moi de parler de ça, de façon à ce que, que sur ce chemin, on va dire, vous soyez serein, ouvert, tendre avec vous-même, fière de vous et que vous puissiez vous encourager toujours à être là auprès de vous. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai ravie de vous répondre. Sachez en tout cas que j'ai mon site internet pour toutes les informations concernant mon travail. Moi, je suis Armel Timine. Je suis thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et carmiques. Voilà. Donc, mon site est écrit juste après. C'est le www.armel-timine.com. Je suis très active aussi sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à venir sur ma page pour vous y abonner, pour avoir toutes les informations, les vidéos, les articles que j'écris. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.